Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Corazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Les exemples que Jésus prend aujourd'hui pour inviter ses auditeurs à la conversion sont frappants. Tyre et Sidon, dans l'Antiquité, étaient des villes particulièrement orgueilleuses et corrompues. La chute de Tyre au IVe siècle avant Jésus avait eu un retentissement particulièrement important. Tout cet orgueil n'avait conduit à rien. La ville de Sodome, dans la Genèse, c'est l'exemple par excellence de la dépravation morale. Pour les auditeurs de Jésus, il semblait évident que, même s'ils n'étaient pas parfaits, ils étaient bien meilleurs que les habitants de ces trois villes. Jésus renverse cette certitude. Nul ne peut être assuré de sa justice sur la base de comparaisons qui seront toujours subjectives. La comparaison est impossible dans la mesure où personne ne peut connaître la grâce reçue par chacun, ni évaluer la réponse donnée à cette grâce reçue. Alors mettons de côté aujourd'hui toutes ces fausses certitudes qui pourraient nous rassurer à bon compte et qui nous freinent dans notre chemin de conversion et de suite du Christ. Du fond de la nuit, Dieu vers toi je crie, Tu entends ma voix, car auprès de toi sont miséricordes et rachats. Ô mon Créateur, j'attends tout de toi, plus que le veilleur désire l'aurore, mon âme espère en ta parole. Je crie vers toi, Sauve-moi, ô Seigneur, Que mon chant s'élève des profondeurs, Béni sois-tu pour ta fidélité, Ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Seigneur, mon abri et ma citadelle, Ta grâce infinie, Pardonne et relève, Sans toi qui pourrais subsister. Mon âme assoiffée, Soupir après toi, Plus que le veilleur désire l'aurore, Je crie vers toi, Je crie vers toi, Sauve-moi, ô Seigneur, Que mon chant s'élève des profondeurs, Béni sois-tu pour ta fidélité, Ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Mes yeux ont vu ton salut, Ta lumière, J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Mon cœur exulte, Mon âme est tombée, Ô Éternel, Dieu sauveur Emmanuel. Dieu sauveur Emmanuel. qui est née et mentale à l'heure, Ta lumière et ül pastors que dont qui, Onâme est douce, À woh comme Dieu saura, Dans lebumps de Z Sous-titrage ST' 501 ...